De retour dans la capitale Brazzaville après un bref séjour à Oyu, Denis Sassou-Guesso a tenu une réunion avec son cercle restreint dans sa résidence de Pila. Affaibli par la maladie et le poids de l'âge, le dictateur congolais tente de sauver la face et veut impérativement imposer son fils comme successeur à la tête du pays. Cependant, il est inquiet de l'avenir de sa proche famille et doutes sur la bonne foi et des intentions de ses camarades membres du PCT qui se désistent peu à peu et au fur et à mesure que son régime prend de l'eau à l'international. Le dictateur Sassou-Guesso tente de rassurer ses fidèles du soutien de Paris à son régime, mais en réalité il n'en est rien. Le dictateur Sassou-Guesso est lâché de toutes parts. Il en a une ultime conviction. Les choses se compliquent de plus belle pour lui et son régime, qui a perdu toute légitimité et crédibilité hors des frontières corollaises. Il craint un assassinat politique de la dernière heure. Christel Sassou-Guesso, qui s'est autoproclamée comme son successeur, serait dans le viseur des détracteurs de son père. Ce fils de l'empereur Deyeu est au cœur de plusieurs scandales financiers à l'échelle internationale et ne fait pour l'unanimité et divise les classiques du PCT sur une éventuelle transmission de pouvoir de guerrier à guerre. Le tout-puissant fils de Mobutu n'avait jamais imaginé être assassiné au lendemain du coup d'état militaire de Laurent-Désiré Kabila, soutenu par l'ancienne puissance coloniale, la Belgique. Idriss Déby fut assassinée après avoir été reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron. En politique comme dans l'Asie, la conscience est une date d'expiration, tout est intérêt. Retrouvez toute l'actualité du Congo sur notre site internet du mailformetv.com. Pour ceux-là qui veulent nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !